Aujourd'hui on s'est retrouvé autour du sujet attribution. Quels sont les principaux enseignements que tu as pu avoir de par les échanges et la façon dont vous traitez le sujet attribution chez Boursorama en quelques mots ? Alors ce qui m'a vraiment intéressé c'est que je me suis aperçu que les situations étaient très différentes d'un acteur à l'autre et qu'il y avait finalement des composantes métiers assez fortes. Les problématiques d'Air France, d'Hôtel B&B ou de Boursorama ne sont pas les mêmes et du coup on a quand même une façon d'aborder ces logiques-là de façon différente. On parlait chez Air France et B&B de yield management, c'était quand même une composante assez forte et c'est là où ils veulent aller. Chez nous on n'a pas de problème de stock, tous les clients qui veulent venir on les accueille avec plaisir. Et du coup derrière ça conduit quand même des logiques assez différentes sur l'attribution et la contribution. Il y a des choses qui sont à la fois très avancées et d'autres un peu moins. C'est vraiment intéressant de partager toutes ces expériences. Dans les sujets qu'on a pu aborder, tu as la chance de pouvoir avoir une vue sur le on et le off pour ouvrir un petit peu effectivement la vision autour du sujet attribution. Vous et tu pilotes des actifs on et off, vous êtes en train de faire une expérimentation entre la télé et le web, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, on a lancé lors de notre dernière campagne télé une expérimentation de communication multicanale en temps réel. Comment ça fonctionne ? Vous êtes devant votre télé, coupure pub, spot Boursorama. En même temps, vous surfez sur votre iPad et donc on va reconnaître que la publicité est en train d'être diffusée et c'est bien en temps réel parce que parfois les chaînes annoncent des créneaux de passage mais il varie. En même temps, on va agir sur les plateformes de RTB pour pouvoir acheter très vite les emplacements pour que vous ayez en même temps que la pub télé la publicité de display sur le site que vous êtes en train de regarder. Donc il y a une vraie synchronisation entre le spot télé que vous voyez ou que vous entendez et les publicités de display que vous voyez et ça fonctionne sur tous les supports, que ce soit tablette, mobile ou même desktop ou laptop. Et donc ça fait vraiment du sens parce que vous avez quelque part en même temps notre discours de marque et en même temps les promotions qui ressortent. Les premiers résultats sont en cours là parce que la campagne vient juste de se terminer donc voilà, j'aurai peut-être l'occasion d'en dire plus prochainement. Mais voilà, là c'est un peu tôt pour donner les premiers enseignements. Mais en tout cas, on a été vraiment contents de faire cette expérimentation. C'est vraiment une logique cross-canal, tout intégré où on peut tout tracer. Merci. Merci pour ces échanges. C'est peut-être l'occasion de se revoir prochainement pour partager les résultats. Avec plaisir. Télé et RTB en même temps, des échanges intéressants. Merci Nicolas. Merci. Merci.